je suis là aujourd'hui encore on va parler un peu et tout j'ai eu beaucoup de messages j'avais beaucoup de messages d'abord je vais dire merci aux personnes qui a bon vous les maths toi j'ai vu ta vidéo je vais la partager tout à l'heure comme elle dit la maman des pauvres ma jumelle et tout merci pour ta vidéo et tout et je veux aussi te rappeler vous les matou que n'est le en fait nous on n'a pas moi en fait mieux le lien personne n'a pas peur de la prison moi en personne au début la prison de mur et ça marche c'est que ça m'a tellement touché que ça m'a fait mal mais après j'ai pu supporter j'ai surmonté la prison de miel et aujourd'hui ne s'est familialisé avec les gens là bas à la maison centrale ousmann il est le il est d'abord le chef de cour oui et il est en ce que c'est l'harmonie la sûreté c'est l'amour qui est là bas la sûreté c'est le pardon qui à la sûreté à la sûreté c'est c'est il ya le social en fait à la sûreté les gens ils se pardonnent il se n'y a pas de haine n'y a pas de rincul à la sûreté osmaniel et ses femmes réalisées avec les gens de la sûreté ils mangent ensemble ils font tout ensemble sauf leur chacun doit rentrer à sa cellule et puis vont ils vont ils vont rentrer donc moi c'est pas la prison d'osmaniel qui m'a fait mal la prison d'osmaniel m'a fait mal au début mais maintenant ça ne me fait pas mal osmaniel et ça ne le fait pas mal mais c'est ma mère je pense à ma maman avant c'est moi qui était là c'est moi qui partait amener le manger c'est moi qui montait c'est moi qui descendait c'est moi qui faisait tout oui et puis sa femme mais moi j'habite déjà envie et sa femme est à la bagnée donc moi je venais tous les jours je vais les trois fois par jour parce que quand tu envoies le petit déjeuner ils mangent ensemble là bas tu envoies le le déjeuner ils mangent ensemble et puis le dîner aussi donc on ne garde pas il ya tellement du monde que tu ne peux pas manger et puis tu vas dire que tu vas garder donc actuellement c'est ma mère et sa femme qui a guiné celui qui font les démarches maman est tombé sur une moto ce qui me fait mal et hier ma mère la joie que ma maman avait hier parce qu'elle a appris que son enfant est libéré c'est que quand elle m'a envoyé l'audio quand j'ai écouté quand c'est fini j'ai fini d'écouter l'audio et je sais que on va encore la dire tout à l'heure non ton fils ne va pas sortir parce qu'il ya un autre mandat qui est qui est sur lui je ne sais pas combien de fois ça m'a bouleversé avant tout c'est ma mère moi j'ai coupé la parole à ma mère j'ai bloqué ma mère parce que les gens sont tellement rentrés traumatisés cette femme à cause de moi et ousmann qu'elle a fini par être traumatisée elle elle ne supporte pas l'âge que moi j'ai c'est pas l'âge là que ma mère là moi ce que je peux supporter ma maman ne pas supporter mais malgré tout ça j'ai j'ai serré les plombs je digne est mais aujourd'hui ma mère elle est comme ça elle est comme ça il est devenu mince et c'est tout à fait normal je suis une mère j'ai des enfants je sais l'amour que une mère a pour son enfant l'amour que la mère peut avoir pour ses enfants je sais je suis mais je sais l'affection au fond de mon coeur ce que je ressens pour mes deux enfants je sais donc moi j'ai coupé la parole à ma mère ça n'a pas été facile pour moi les gens parce que moi déjà personne n'a accès à moi j'ai changé de numéro et puis j'ai fait un système quand je ne veux pas te parler quand tu appelles ça ne passe pas donc pour me joindre pour me dire certaines choses moi quand même tu n'arrives pas donc ils ont tout fait pour pour traumatiser ma mère et la puisse supporter moi j'ai dit un jour à ma mère je dis le jour où vous allez demander pardon parce que les gens ont tellement fait un gars c'est un enfant ne coûte pas pas tout pas que c'est ça mais avant tout c'est toi ça me mangue et tout il faut aller nous on veut aller avec toi pour demander pardon j'ai dit à ma mère quelqu'un m'a signalé parce qu'elle allait le faire sans que je ne chasse quelqu'un m'a soufflé dans l'oreille je dis appeler ma mère je dis le jour où tu vas aller demander pardon tu vas aller demander pardon tu le fais pour ton enfant non ousmann je dis moi aussi je suis ton enfant je lui ce jour là j'étais venu ici je dis je vais choter de l'immeuble je vais choter de l'étage et ma mère elle croit tellement en moi elle sait que quand je dis là je vais faire donc elle a eu peur pour ne pas me perdre encore c'est pas parce qu'elle est tranquille ma mère est allée au recommandement demander pardon à bala samoura elle s'est couché prendre les pieds de bala samoura tout ça ne va pas se fait moi je demande pas pardon sous pression moi fatouiller l'oeil je ne travaille pour personne je n'ai pas de contrat avec qui que ce soit j'ai aimé alpha condé j'ai prouvé au monde entier que j'aime enfin quand j'ai dit que c'est au delà de la politique moi fatouiller l'oeil je ne suis pas une égoïste ma mère elle a souffert hier je vous dis l'audio de ma mère quand je quand je réécoute l'audio de ma mère je suis je ne sais pas comment je suis quoi en fait donc à cause de ma cette pauvre dame qui n'a que nous aujourd'hui mon papa est décédé et les étrangers elle n'est même pas de la guinée la personne qui l'a fait venir en guinée est décédé et elle n'a que nous aujourd'hui ses enfants à partir de maintenant c'est de la faire plaisir quand il me demande fait ça c'est ce que j'avais fait elle dit arrête ça je vais arrêter elle a toujours fait mais je ne je ne en fait je refusais je refuse je dis je la coupe et puis je renvoyais même le numéro de ma mère qui est l'enfant et la baraka c'était était pas à manger la baraka de mes parents ma mère elle ne manque de rien elle sait tout ce qu'elle demande mais au fond d'elle elle pleure dans son coeur donc c'est fini ses larmes elle n'a plus pleuré à cause de moi et hausmane déjà moi j'ai dit pour rien au monde ce qu'on a fait pour un fracondé on va le faire pour qui que ce soit même si tu es qui et on a prouvé au monde parce que ça me faisait mal c'est pas un fracondé qui m'a envoyé ma part voile n'a pas envoyé hausmane rpg n'a jamais envoyé quelqu'un de nous pour faire les gens jure qu'on a fait sur les réseaux sociaux personne d'entre eux aucun n'est plus juste on l'a fait de notre propre volonté parce que nous parents ont été trop insultés sur facebook allez-y sur youtube tapez ni le mon père ma mère a été insulté donc à un moment donné on a décidé de repliquer sévèrement pour que ça s'arrête et avant qu'on ait une part en prison il avait changé beaucoup de choses n'est le son nom qui est timide même n'est le tout ce qu'il peut faire c'est de faire rire les gens il est comique ou ce manuel c'est moi qui insulte et moi mais moi je sais pas comment je me suis réservé parce que moi il ya des mots là j'ai pas dit ça sur facebook mais je vous dis c'est que dans avec qui j'ai grandi et connaissent je sais insulter j'ai pas mon de sur facebook mais moi il ya des mots là et je n'ai jamais dit ça sur facebook donc après quand j'ai vu ousmann tout le monde a vu ce mal les gens sont étonnés et sont choqués ma famille est choquée le jour où manuel a insulté une vidéo une dame un petit cousin à nous en famille est venu il était assis il a montré la vidéo il a fait jouer la vidéo je me rappelle de ce jour après ousmann est venu me chercher avec ma mère on devrait aller voir qui deux que ma maman est montée dans la voiture et la giflée ousmann il est au niveau de connu marie elle dit j'ai vu ta vidéo ça c'était c'est une femme qui est la règle même à tourner compte et quand on a mis l'un insulté donc les gens ont parlé il ya d'autres qui dit fallait demander pardon tonneau moi on ne m'impose pas le pardon je ne suis pas cette personne est arrêté d'imposer quelque chose à qui que ce soit quand vous imposer quelque chose à quelqu'un ça va pas avoir c'est que ça va pas aboutir n'imposer rien à qui que ce soit j'ai demandé pardon pour à cause de ma mère et maintenant je ne suis pas sous pression personne ne me met la pression pour dire non elle le fait parce que elle a la pression je n'ai pas la pression ici là où je suis là rien personne rien ne peut m'avoir ici même j'ai la force mais moi je vous ai dit une chose je suis très dangereuse en position de faiblesse parce que moi je me dis que ma force là c'est dieu allah le tout puissant je crois tellement lui que je n'ai peur de rien de personne moi je ne suis pas comme beaucoup de gens qui sont sur facebook moi c'est pas parce que j'ai fait descendre le courant trois fois d je connais aussi la traduction du courant je sais ce que ça veut dire le courant je sais ce que ça veut dire fatia je ne suis pas n'importe qui je crois mon destin je crois d'où je viens je sais que je suis issu d'une famille noble mon papa on est ici d'une famille et lui dit fier on peut passer battu donc mon pardon c'est pas quelqu'un qui va m'imposer pardon le problème là il ya une dame qui était sorti qui est venu vous avez vu quand on a parlé ils ont commencé à faire les conditions sur moi je dis ça ne marche pas je dis ça ne marche pas parce que le pouvoir est renversé enfin qu'on est parti donc à fatouiller ils n'ont plus de force à maintenant on peut faire de ce qu'on veut je vous ai dit ça ne marche pas avec moi c'est le pouvoir d'alpha condé qui est renversé le pouvoir d'allah ne bouge pas et moi c'est sur ce pouvoir que je compte il faut croire en dieu quand vous croyez en dieu à l'aide de la rien ne peut arriver dans la vie et quand quelque chose t'arrive là dis toi que oui ça fait partir de ton destin parce que avant que tu ne sois créé par dieu la même qui te prend il te met dans les comment je vais dire à le monde le monde m'échappe en français les rênes de ton papa parce que avant que tu ne sois créé d'abord quand on te crée dieu il te crée avant qu'il ne te crée là il va prescrire tout ce qui va t'arriver oui maintenant il te met dans les rênes de ton papa oui et avant que ce sperme là devient l'être humain dans ton destin là tu ne peux pas l'éviter moi je suis croyante donc je dis j'aurai terme on pardon c'est moi fatma tabin ta gallo fatnié le jeudi on m'a pas obligé on m'a pas poussé là je suis en position de force je ne suis pas en position de faiblesse en guinée j'étais en position de faiblesse oui et du 5 septembre de nos jours je n'ai jamais reculé même un pas ma fidélité ma noyauté à travers alpha condé mais vous avez oublié une chose il ya des gens ici notre loyauté et fidélité savons je n'a m'a dit du bouillard ça leur ange s'arrange certaines son entourage parce que ils ont tout dit les nez lui ils sont pas clair les lieux et c'était ça et c'était ça ils ont vu c'est qu'ils nous ont traité qu'on n'était pas clair là ils se sont bouclés sont là donc ils ont tout fait pour nous mettre à mal ça ne marche pas on a dit fidélité à et loyauté et on a dit au-delà de la politique l'amour qu'on a pour alpha condé et je ne regrette pas c'est ça je dis et pour qui que ce soit ce qu'on a fait pour la fin on ne le fera plus jamais juste personne n'est plus connu que moi à replu de guinée moi je ne suis plus à présenter à qui que ce soit tu peux faire la politique tu veux que je te soutiens en vendant des produits en exposant en parlant de de ce que tu as envie de faire pour notre pays on va parler on va on va discuter je vais plus je vous ai dit cette politique que j'ai fait dans le passé j'aurai plus il fut à domine à douille ou c'est clair donc moi fatma tabine ta diallo je ne suis pas en position de faiblesse je suis en position de force et c'est dans cette potion de force là la femme qui m'a mise au monde là la femme qui a attendu 9 ans avant de me voir en ville qui pleure et j'en ai marre de ses pleurs donc à cause de cette femme je dis je demande pardon à la famille d'aller je réitère mon pardon pour ce manier lui pour moi ma personne et je dis encore aujourd'hui et l'âge sans loi ou ce manier lui vous a insulté j'ai dit des propos de placer vers vous c'est moi fatma tabine ta diallo moi faturé je vous demande pardon pour ce manier lui et pour moi ma personne hélas et on a ou ce manier lui vous a insulté vous a manqué du respect je vous demande pardon pour ce manier lui je me rappelle une fois j'ai parlé de vous j'ai dit un mot déplacé bon c'est pas une seule je n'ai pas insulté mais je vous demande pardon excusez-moi je vais bloquer les gens je vous demande pardon je demande pardon à la famille et l'âge c'est on a je demande pardon aujourd'hui je vais dire je ne suis pas sous pression vous savez dire que non fallait le faire non moi on ne m'impose pas et moi je vous ai dit les gens dit non fat elle demande pas pardon je suis musulmane mais quand j'ai raison je vais pas demander pardon ça il faut d'abord se mettre et puis que si vous pensez je peux ne pas avoir raison je peux avoir raison demander pardon je peux le faire mais passe ce que tu ne peux pas faire la pression sur moi dire que non vous personne ne peut m'imposer quoi que ce soit à un moment donné avoir la paix mieux que d'avoir raison à un moment donné vous êtes sorti quand nous manier l'a été arrêté j'ai entendu chacun de vous a parlé faut demander pardon il faut aller demander pardon à la famille et aujourd'hui d'abord vous avez vu pour ce qui concernait la ousmagne et la famille bureau hier on a entendu qu'il a reçu qu'il a eu une liberté provisoire donc là je suis plus sous pression je ne suis pas sur condition on ne m'impose pas de faire quelque chose jeudi je demande pardon à l'âge bureau le 2 et de pardonner osmaniel et pour les injures moi j'avais fait ça j'avais demandé pardon à son grand frère à leur fils le militaire il sait je t'ai je l'ai appelé je l'avais demandé pardon depuis en guinée de plus quand l'acte c'est fait je n'ai guinée et aux états unis donc j'étais là j'ai demandé pardon à son frère ni elle n'était même pas allé en prison quand j'ai appelé le frère pour lui dire excuse ou cela ne savait pas que c'était ton papa et tout donc je dis moi je ne suis pas sous pression personne ne peut m'intimider c'est moi qui le dit j'en ai marre en fait je veux la paix du coeur je suis fatigué je veux que cette pauvre femme qui est ma mère là qu'elle vit bien maintenant qu'elle respire quand elle meurt là c'est moi qui sera orpheline de mère je suis déjà orpheline de père et si elle meurt tout à l'heure je serai orpheline de père et mère à staff laïka la garde elle ne mange plus tous les jours elle est dans les réels des hôpitaux tous les jours les médecins ont tout cherché il n'y en a pas c'est le stress d'où soin et moi elle n'a pas la tranquillité elle n'a pas la paix du coeur à cause de moi et aux osman et moi donc je dis à la famille bio aujourd'hui tout mon avis c'est pas sous pression c'est pas il n'y a pas de il n'y a pas de pression et je dis toi des cas je vais dire ton nom qu'un des tour bureaux toi qui est en guinée là je vais te tu vas être devant les comment je vais dire la délégation qui va aller demander à la famille d'allem pardon pour qu'on libère ou se manier je sais il sera pas libéré vous savez pourquoi j'ai fait tout ça c'est pour montrer au monde entier que c'est pas les gens là qui détient ou se manier c'est le cnr d qui détient ou se manier depuis la station de ou se manier le jusque là où nous sommes je sais ce que j'ai entendu je sais qui détient ou se manier le sinon tout le monde a vu la justice guinéenne qu'est-ce qu'ils ont dit le parquet de cano m'a dit quoi avant de condamner il dit que leur parquet n'est pas un règlement de compte ils vont et nous serons relâchés après le cnr de jeudi on m'a appelé mais vous savez vous il faut que je viens avec des audios ici mettre ici je ne le ferai jamais pour qui que ce soit je vais jamais enregistrer quelqu'un et quelqu'un ne va pas se confier à moi pour me dire la réalité qu'est ce qui se passe et puis moi je viens j'expose ici je dis nier le est dans les mains de cnr d mais moi je savais j'avais dit à ousmann je dis eux là ils vont pas te laisser ousmann donc ils ont voulu profiter des événements regardez ils ont dit ce qu'est ce qu'ils ont fait avec ça comme ils ont compris que et eux mêmes avec le cas de dk ousmann il a fait six mois des ans en prison la dk elle est satisfaite elle est ok maintenant que tout le monde sait que c'est qui fait que ni elle est en prison le cas de dk dk a porté plainte mais la personne qui a poussé à se cogner le part en prison c'est bala samoura je sais ce que je vous dis j'ai expliqué par a plus b ici donc ils ont compris ça maintenant que le monde sait que c'est cnrd c'est balaqué maintenant pour se débarrasser de ce dossier la bala samoura ordonné à ce que isa il a tout fait pour que la famille dalle et maintiennent leur plainte je sais ce que je vous dis maintenant la plainte a été maintenue une plainte qu'on devrait même rejeter on devrait rejeter cette plainte et quand le juge a dit que mon parquet c'est pas un règlement de compte qu'est ce qui s'est passé le cnrd bala samoura une autre personne on appelait le juge et le procureur ils les ont insultés à parce qu'ils n'ont pas dit qu'il faut les condamner condamner les la haine qu'ils ont pour moi regardez un jeu 4 à moi 4 même si moi je faisais la prison là trois mois quatre mois cinq mois ma famille allait se réunir tout le monde allait se réunir pour aller demander pardon même si cette famille pardonner moi j'allais purger parce que c'est la haine que le cnrd ils ont pour nous c'est qu'ils ne nous aiment pas le cnrd c'est notre ennemi numéro un je sais ce que je vous dis j'ai tellement entendu quand certaines personnes appellent mais vous savez je ne peux pas venir ici expliquer même certaines conversations automatiques qui vont se rendre compte qui m'a dit la chose et je ne suis pas là pour mettre les gens à mal ce qui reste clair c'est que moi la concerner que je connais ce que je connais là c'est ce que je vais venir vous dire ceux qui croient à nous là ils vont croire à moi ceux qui ne croient pas à nous là ils vont pas croire à moi donc ce qui concerne la plainte de la famille d'aller aujourd'hui qu'est ce que cnrd ont décidé de faire c'est ce qu'il a fait c'est à cause de ma mère j'ai demandé pardon oui maintenant aussi pour dépister leur plan à vous dire on va ils vont aller déjà il ya une condamnation quatre ans moi je suis pas en guinée mois après déjà j'ai dit j'ai rejeté je ne suis pas pour je ne suis pas d'accord ils vont recommencer maintenant ce qui concerne une c'est qu'est ce qui va se passer ils vont aller à la cour d'appel déjà on a fait appel à la cour d'appel ces avocats ont fait appel ils vont aller à la cour d'appel arrivé à la cour d'appel qu'est ce qui va se passer ils ont dit cinq ou quinze mois nos 15 mois c'est un an trois mois maintenant ils vont aller le président sac à la cour d'appel là bas aussi qu'est ce qu'ils vont faire d'abord au lieu de trouver un rendez-vous à la cour d'appel sans d'abord ça va prendre du temps maintenant quand il y aura rendez-vous là pour recommencer parce que là la cour d'appel se recommençait encore le procès maintenant ils vont recommencer le procès d'abord le premier jour ils vont venir dire ils vont fixer donc d'abord ils vont mettre mieux à la dernière liste ou avant dernier maintenant pour dire à après le procureur de l'autre côté va dire il s'est fait tard donc on ramène deux semaines maintenant deux semaines va venir ils vont venir encore ils vont discuter un peu après voir envoyer encore à deux semaines ce qu'il veut faire de nous leur bouclier veut faire de nous leur jouer quoi il veut faire passer leur temps avec nous les nul on en a marre c'est un ordre d autant je vais te bloquer toi là parce que vous là c'est vous qui énervez les gens parce que tu veux m'énerver ici je suis là mon papa a été insulté ma mère a été insulté qu'elle un jour mon appareil sur venant de vous qui venez écrivez ici et vous êtes le champ ce que vous faites partir vous qui sont sur les réseaux sociaux qui se sont dit là que vous êtes pour celle où d'aller c'est vous qui avions ce que enflammer c'est vous qui avez mis le l'essence dans le feu oui parce que si vous aimez quelqu'un c'est pas de venir insulter pour la personne maintenant à la cour d'après ce qui va se passer ils vont faire ça deux semaines deux semaines deux semaines après le cnrd va dire au juge parce que c'est le cnrd qui dit à tout ce qu'est le juge tous tout tout juste ce qu'il doit faire le cnrd va appeler le juge pour dire au juge il faut vous savez c'est 15 mois ils ont dit non maintenant lève neuf mois tu laisses six mois ou à lève six mois tu laisse neuf mois maintenant ils vont dire qu'il est condamné à neuf mois de prison ferme ou de six mois de prison ferme c'est ce qui va se passer à la cour d'appel maintenant il va faire trois mois où il va faire oui trois mois ou six mois maintenant après vont dire à combien la main note et toi mieux les en prison ton frère en prison donc si tu ne tais pas et si tu attaques le cnrd alors cnrd jeudi n'y va pourrir en prison j'en serre mais je vais pas vous louper ce qui reste clair là la prison que mon frère va faire ça va venir de vous mais vous n'allez jamais vous cacher derrière la plainte de qui que ce soit avec des cas vous avez fait oui avec celle où d'alain c'est ce que vous avez envie de faire ça ne marche pas jeudi je demande pardon à la famille d'alain c'est moi qui l'ai dit et à partir d'aujourd'hui moi je jure sur le coran plus jamais je vais m'attaquer à celle où ça c'est ma décision j'ai c'est assez fini respecter mon choix je vais respecter votre choix ça c'est fini ça vous avez derrière des gens allez-y attaquez-vous à l'ifdg insulté l'ifdg répliquez faites comme vous voulez je dis moi je vais plus jamais le faire je veux plus jamais repliquer au jeu en jeu sur celle où d'alain et sa famille c'est moi qui le dit c'est moi qui le dit et j'assume je suis pas sous pression et marie nonga et merci beaucoup parce que tu m'as demandé si tu peux demander pardon pour moi je dis oui là tu peux demander pardon pour moi j'évite à vidéo merci beaucoup merci à toute personne même ton acte demande pardon pour moi là ça vient de moi même ma personne ça vient de ma personne moi c'est ça c'est ça l'amitié en fait tu demandes à la personne qu'est ce que je peux le faire ou les maths ou toi on n'a jamais parlé tout j'ai vu ta vidéo j'ai aimé merci c'est à cause et avec toi j'ai commencé parce que quand tu as dit la prison ça fait mal c'est pas la prison qui nous fait mal c'est la manipulation du cnrd qui me fait mal c'est la haine du cnrd qui me fait mal c'est là ce que c'est des manipulateurs le cnrd le cnrd savait c'est des populismes ils ont utilisé dans ce qu'ils sont rentrés dans l'esprit des ifdgis parce que pour eux le jour où il a été arrêté je suis sorti j'ai expliqué bala dit qu'on ne le voit ce que bala m'a dornoté et dix flots vous n'avez qu'à aller en prison pas tout et ça c'était mercredi jeudi alors attends jeudi non 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 il va aller aujourd'hui donc vendredi va sortir jeudi va pas sortir vendredi bala m'a toujours dornoté je suis sorti ici certains magistrats m'ont appelé pour me dire fatou tu vois que ton frère sort de la prison jeudi oui et des demandes pardon à bala samoura j'ai dit jeudi bala et jeudi mon frère va pas sortir si c'est le cnrd qui va faire sortir mon frère jeudi les gens ont peur de haussmann plus que n'importe qui parce qu'ils connaissent nous on a dit l'or était et fidélité et ils ont envoyé des gens le cnrd il a refusé donc ils ont compris que ça ne marche pas avec le petit donc ils veulent le maintenir ou ce manuel n'est plus cette personne qui va jeudi il est le ministre de la défense d'alpha condé alpha condé n'est plus président de la réplique jusqu'à ce que je ne sais pas pour l'instant malgré qu'il n'a pas signé mais on le dit comme ça donc plus jamais il va on peut soutenir qui on veut et en allant vers les autres personnes les parler de la politique faire la politique autrement les approcher leur parler les expliquer de ce que ton leader a envie de faire les convaincre c'est cette politique que je vais faire avec mon petit frère mais c'est pas de s'asseoir sur les réseaux et sociaux répliquer si vous voulez même mon futur président qui va venir sur pour la personne que j'avais voté ils vont t'insulter mère et père moi je vais jamais repliquer ousmann ne va jamais repliquer si tu as des enfants ils vont repliquer ce qu'on a fait pour l'enfant on ne le fera pour qui que ce soit d'ailleurs l'amour que l'enfant nous a aimé là au personne ne va nous aimer comme enfant condé que ce soit clair pour tout le monde donc c'est ça c'est moi qui le dit je suis en position de force rien de tout chose qui était à cinq ans est venu à deux ans quelque chose qui était à deux ans hier il ya une liberté provisoire à six mois et la volonté de dieu là tout ce que dieu dit ça et je dis moi il n'y a pas ce qu'ils ont pas fait pour me faire asseoir avec des cas je dis je la connais pas elle ne m'a il n'y a rien entre rien ne nous lie je dis à rien entre nous elle ne me connaît pas je la connais pas il n'y a pas de confie entre nous nous asseoir pourquoi mais maintenant c'est moi même qui la demande parce que il paraît que eux là bas même ils ont pardonné ça c'est pas sous pression ni condition maintenant c'est elle même je vais mettre dans la délégation qui va aller voir la famille d'alé n'y elle va rester en prison il sera pas libéré je dis il ne sera pas libéré mais je veux que la famille d'alé pardonne aux manières il nous pardonne et qui retirent leurs plaintes à la cour d'appel caille à la quand ils vont aller à la cour d'appel ils ont idée à la lettre de désistement et maintenant vous allez voir encore ce que j'ai dit le cnrd va continuer à maintenir le petit non seulement quand le petit veut sortir voyager ils vont le bloquer encore donc faut plus accepter moi avec moi ça n'a pas marché et ça ne marche pas avec celle où ils ont tout fait c'est l'eau avec c'est l'eau avec sa famille ils ont pu maintenant aujourd'hui c'est le nom d'aller toi ta femme les fdg les personnes qui ont tout fait pour que bala me fait faire taire il ne peut pas me faire taire vous avez compris ça ça c'est moi c'est ma volonté je dis je boucle ma bouche sur toi c'est l'eau d'aller sur ton fdg c'est moi que le dit je veux plus jamais repliquer je dis même répliquer aux gens je même si demain on sort on insulte mes parents à cause de toi c'est moi que le dit je n'ai plus jamais repliqué c'est moi qui le dit je suis fatigué j'en ai marre en fait cette pauvre femme fait pitié si elle meurt aujourd'hui c'est moi qui sera orpheline de mer encore donc c'est ça je dis je demande pardon à toutes les personnes que mon frère Ousmane Niel a insulté oui et Ousmane Niel déjà lui sont pardonneurs parce qu'Alfa Kondi il a toujours appris à pardonner moi je n'ai jamais insulté une communauté il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour me dire la communauté je n'ai jamais insulté la communauté le problème s'il y a un problème entre moi et la communauté c'est à cause de celle-là c'est à cause parce que j'ai toujours repliqué aux gens jours sur celle-là d'aller à part ça personne je n'ai jamais je vais jamais insulté n'importe quelle communauté à plus forte raison ma communauté que ce soit clair pour vous donc je veux plus jamais repliquer aux gens jours de l'IFTG c'est moi qui le dit fatigué là je suis en position de force je suis pas sous pression personne ne m'intimine je ne travaille pas pour quelqu'un je m'en fous de voilà c'est pas mon problème c'est ça je dis donc à partir de d'hier là j'ai décidé d'être en paix j'ai décidé de donner la paix du coeur à ma mère j'ai décidé de finir avec tout ça moi je pardonne toute personne qui m'a fait du mal toute personne qui est sortie insultée déjà j'ai dit à ma mère elle dit qu'elle pardonne elle a dit que elle c'est quand elle me voit insulté c'est ce qu'elle n'aime pas donc je pardonne toute personne qui a insulté ma mère qui a insulté mon père et je vais demander pardon à tous mes frères et soeurs de compétences mes frères avec qui je suis de même père avec qui et je vais même profiter ici parce que je sais il me regarde mes grands frères mes grands soeurs de même père là ma mère oui et je suis la seule on est on est que 6 je la mère mais papa on est tellement nombreux que je sais que ça vous a touché mes frères et soeurs de même père je vous demande de pardonner de me pardonner et pardonner toutes les personnes qui ont insulté notre papa à cause de moi et ousmann je vous demande ce pardon c'est ça donc c'est ça je vais finir ça un poulard et tout et j'aurai terminé mire et terry pardon à nous et famille d'allemont comme yennikon comme et yot tivoué régi d'un co et qu'à l'air dommé en cas d'une famille d'allemont le bienfois manier le bienfois manier le bienfois manier le bienfois manier et miron qui n'est encore ni son gagne comme n'yando et colacteur maintenant on a pouté repos 13 13 amigus manier donc à partir de hanky midi c'est dit à d'un a meilleur papa qu'on a payé al dienny néné 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 baban fils et nous d'aller ni fdg n'y pas d'une autre part et plein pour moi c'est nous d'aller famille macon wadi on le tour y bébé y a eu retiré mou on a campé djogé us manier le wana et dk djogé us manier le coup cnr djogé us manier qualla olivé boudou qu'on a de Si vous êtes prêts à faire de la santé de notre vie et que vous allez te prendre mais vous pouvez faire le risque que vous êtes prêts d'avoir pris une paix pour pouvoir être prêts de tout le monde. Pour avoir toutes les problèmes dont vous avez vu, vous pouvez un peu plus pour vous s'obter de les femmes pour passer. J'ai demandé si vous avez pris des mains. J'ai demandé si vous remplacez la pression, mais je vous savais que vous avez parce que J'ai dit qu'on ne l'a pas compris son mari. j'avais connu ce nr de 1 now vu en de pour sa nr d cnr d copy the andy basket un logo à la fin de l'anio a des vannes de la lune de minas et me ne connaît que les joues allanés voilà il y a fui voilà pour faire s'attouré qu'il y a fait Harry a poulé motore et à motore d'alcadi pour y mao soit j'abouy a female donc me qu'on a l'aimler ma qui qu'en a la dalle m'alto ma qui qu'en m'incoe d'un meurtre moulata de witte vandu annon fournit moulata mini dinacier d'un golouin a goto moulin moula fa poulain de même pas de meulata le regard en la l'an la l'an 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 « Je te le dis bien ! » Et je te le dis bien ? On a dit que je me disait que je ne faisais pas, et je te laisse plusérer quand je te le disait ! J'ent presum juste qu'elle ne soit pas J'ai dit que j'avais l'air, j'ai défecté avec mes accords, j'ai plein de vocation, j'ai défecté avec mes accords et mes avlkènes, J'étais trop sûr que ça. Pour le bon moment, il y a des enfants. J'ai que je ne sais pas, pas qu'il y a un plénage et à la fois. Donc, ils doivent aller faire des éparations, les gens de qui se sont conseillés sont les appels comme ça, ils ne se sont pas les éparations mais ils n'ont pas la paix, ils ont pensé que c'est aussi qu'il y a eu qui me dit ça, ça nous a vouluer que les gens de la paix, parce que ils ne se sont pas les éparations parce qu'ils ne me sont pas les éparations qu'ils me disent que je ne veux pas donc à l'enferme un film et on fournit les familles maquille biafou pour vous actus en rd on gosse manco noharakoukambé jogi marana party au plein tu m'appel et me l'autori et à la gissa loi usman n'y est le yenibé mimi m'aïki mais une fois mais n'aimais pas qu'ils s'y ont. Tu vois, une autre pouce, tu vois. Si tu vois, une autre pouce, tu vois. Tant que sa fille est déjà en Face-Boupat, tu vois, tu vois. mouya fo calama ou smanier lealty yen nico face beaucoup d'eau ya fait accélére à l'économie wapata qu'on fait il filo ta quadruna na pression car il goût on a l'aménome en facon et à l'aliment à l'air pg l'aliment comme à l'éconfoque au bureau de main wendie même fait la henne mais hangar qu'on est au réagir les belles et tous les guerres d'encore nom arnaud comme il adore et l'âge bureau ami maintenant le meilleur fond voilà donc à partir de hanky ryan ne m'ont qu'à la moumi voilà il ya fait la école à la wad voilà il ya mi africain et parce que mérone et bataille go cnr d'eux il faut qu'on les combat il faut qu'ils partent il faut que le cnr des pâtes le cnrd ils sont dangereux pour la guinée le cnrd c'est une honte pour la population guinéenne le cnrd c'est de la merde on m'a dit donc bien on parle toi tu parles de de réconciliation tu as enfermé des gens qui sont à la maison centrale les gens les alliés les petits de force spécial je vais revenir se dire que là je vais couper je cherchais quoi manger et puis je vais maintenant parce que ça d'abord son direct spécial ça c'est un direct spécial maintenant je vais venir et je te dis maman dit d'où bien tous mouvements qui vont créer pour te faire partir je serai inscrite dedans wallahi billahi tallahi tu vas partir moi j'en ai rien à foutre et personne ne m'est nourri je dis donc moi je ne lis même pas les commentaires c'est qu'il reste clair et mille et en prison c'est faux les gens jurent tout le monde il est né le c'est les insultes à la bouille d'accord même dieu et quand le gap là on va à la mettre pour ça pour qu'il nous pardonne et c'est un tournoi on va se pardonner donc vous la pardonner nous nous on vous pardonne donc des cas ma soeur il faut tu vas être dans la délégation qui va aller voir la famille de d'aller là bas c'est ce ils n'ont qu'à retirer leur plainte déjà toi il faut que tu quand tu vas la voilà quand tu demandes pardon ils vont elles vont pardonner toute façon qui va être avec toi ils vont pardonner c'est moi qui te dis je n'ai pas ton numéro mais je vais chercher ton numéro c'est moi face qui le dit je vais t'appeler donc il faut aller je vais dire déjà tu connais beaucoup de ma famille et tout vous allez partir demandez pardon et vous les 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 metteurs de feu sur facebook voulait aller à l'imeur de feu là ou kaya le feu venez mettre l'essence là dans l'affaire la part dont il est éteigné ça laisser ça comme ça on en a marre quoi faut plus envoyer l'essence mettre dans l'affaire vous toute toute personne qui est là là rajoutez vous sur moi et demain aidez moi à demander pardon à la famille d'aller de retirer la plainte moi je sais qu'aussmann va rester en prison ça je sais walaï billah je sais qu'il va rester en prison ça c'est clair et net je sais parce que je sais depuis son arrestation jusque là je sais mais ça va pas ce que ils vont pas se cacher derrière eux ce qu'ils ont envie de faire là et non qu'à le faire le monde va voir mais ils vont pas je vais pas les donner l'occasion c'est pas la prison d'aussmann qui me fait mal c'est la manipulation qui me fait mal la façon dont ils sont là en train de manipuler ils ont manipulé des cas c'est fini ils ont manipulé celle où ça après lui il a désisté maintenant ils ont manipulé sa famille bala samoura et certaines personnes donc c'est le cnr de parce que si quelqu'un parle la balle tant que d'un bruit à il n'a qu'à partir il n'a qu'à partir aujourd'hui il a parlé pour rien dire aujourd'hui moi pour moi ton discours là tu allais parler que oui d'un peu de temps tu ne veux pas parler même c'est quand les élections d'ouvrir tu ne peux rien apporter au guiné si c'est pas le malheur tu vas partir donc mes amours je vais vous laisser c'était ça ce direct je le dis c'est au fond du coeur c'est sincère et je suis fière parce que je sais mes frères et soeurs aujourd'hui avec qui il ya beaucoup de temps qu'on ne se parle même pas je sais qu'ils vont pardonner je vais leur demander pardon ils doivent pardonner pour les gens jusque mon papa a eu parce que je ne suis pas la seule fille de mon père on est nombreux j'ai des frères qui sont même fait des crises parce qu'on insultait mon papa donc c'est ça ils n'ont qu'à pardonner on gare et moigné au nom potera bien et gagnera bien il ya fait voilà à lille à la mouillée donc à la mouillée à la mouillée wadi wadi donc un bon qui est bon bon au bon moment où tout le bon dit qu'il est bon donc à lille à notre âme de 4 je veux plus jamais insulté je n'ai plus jamais repliqué au jeu c'est clair et j'ai laissé c'est le livre dg donc c'est ça j'espère que sa famille va voir ce direct et ils vont accepter mon pardon et puis voilà à chérie fayda si le cnr des parcs qui m'avait lieu selon toi c'est moi qui va être présidente en guiné pour capama ou venir le baille mes amours merci d'avoir demandé pardon merci à vous aussi maintenant continuez pour vous aussi allez-y demander pardon pour moi là bas il faut dire à tout le monde moi déjà je pardonne tout le monde tout le monde n'a qu'à me pardonner on va plus insulter c'est fini ça aujourd'hui ma mère va dormir la joie de vivre de ma mère qui m'importe qui m'intéresse le reste pas mon problème j'en ai rien n'a prouvé à qui que ce soit ici je suis sorti j'ai expliqué par a plus b je suis fatigué 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 tout le monde a vu ce qui s'est passé c'est pas la justice les magistrats sont vendus certaines c'est bon oui à et cnf balla c'est que gère le pays c'est donc oui à amara et deux ils sont dans le même plan il ya min balla ils sont dans le même plat c'est les quatre là tout ce qui va se passer en guinée c'est le cas c'est amara je ne connais pas je n'ai jamais connu d'oubou ya la même chose mais d'oubou ya la haine et bala la haine qu'ils ont la méchanceté qu'ils ont l'égoïsme qu'ils ont il veut s'enrichir et partir et même pas maintenant je vais revenir tout à l'heure et je ne me place même pas on va parler de ton discours